bonjour à tous nouvelle petite vidéo pour vous montrer l'évolution alors ici le couple de agate rouge mosaïque la femelle a construit le nid elle n'a pas encore pondu alors ici en haut la femelle jaune huppée avec le mâle blanc récessif elle m'a pondu quatre oeufs et d'après ce que j'ai vu il y en a trois qui sont fécondés le quatrième je suis pas sûr donc j'ai marqué 3 alors ici en dessous couple de blancs récessifs m'a pondu quatre oeufs je dois vérifier le 13 alors ici mon couple avec les trois petits je vais essayer de vous les montrer après ils ont on est le 25 donc ils ont 6 et 8 presque 15 jours alors ici en dessous ce de blanc récessif si les parents qui avaient deux petits les ai mis tout seul ils sont là donc comme vous voyez j'ai mis grappe de millet des graines pommes pâtés de l'eau et ça va chupoter un petit peu à tout donc ça devrait aller pour ces deux là alors depuis lors la femelle avait fait des oeufs elle m'en a fait cinq et les cinq sont fécondés alors ici en dessous petit couple de canaries jaunes la femelle qui couvre là elle m'a fait quatre oeufs à vérifier aussi le 13 alors ici en haut la femelle a reconstruit son nid donc a fait une première ponte de cinq oeufs clairs là elle a recommencé le nid ça c'est le mâle ici et la femelle est là bas alors ici ça se passe à mon coup pas très bien parce que j'ai la femelle elle a repondu six oeufs ça c'est bien et je dois vérifier aussi le 13 également mais les deux petits depuis une semaine j'ai remarqué j'ai même pas attention que ils ont ils ont plus de queue donc celle ci j'ai surtout celui là qui des fois je mets un petit peu en boule la journée donc normalement dans deux trois jours je devrais les séparer aussi donc j'ai acheté quand même un produit s'appelle le sd que je vais je vais leur donner et j'ai acheté deux trois produits en plus aussi que je vais vous montrer comme ça pourrait me donner votre avis sur les produits j'ai acheté alors ici j'ai séparé tout le monde pour un petit peu chauffer le mâle ce sera pour moi je m'attends encore qu'un jour je pense donc le chardonnay au milieu la femelle jaune lutino avec les eaux rouges ici et la femelle verte cobalt qui est là voilà alors ici mon petit couple de bras c'est le mâle la femelle elle est un peu plus panachée elle couvre il m'a fait quatre oeufs que je devrais vérifier le 11 ou le 12 alors ici j'ai mis ce mâle là ce mâle qui était avec la femelle là bas agathe mosaïque jaune donc là elle m'a fait cinq oeufs et les cinq sont fécondés donc qu'est ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré le mâle parce qu'il chantait quand même toute la journée donc je suis dit il est un petit peu chaud et je l'ai mis avec la femelle orange qui était que le chardonnay parce que ça n'allait vraiment pas donc il a supporté même pas sur le même perchoir donc je les ai mis hier ensemble et il a coché directement et après quand même ils sont quand même battus disputé un petit peu toute la journée hier donc ça a l'air d'être calmé un petit peu maintenant donc on va voir ce que ça va donner alors ici première ponte tous clairs donc j'ai remis on va attendre que qu'elle recommence alors ici j'aimerais bien que vous me donnez votre avis ici aussi toutes les tous les os étaient étaient clairs mais j'ai le mâle qui est fort gros je sais pas si on le voit bien donc le mâle c'est voilà il est là tout seul maintenant vous voyez il est vraiment obèse et il devrait être comme lui au fait oui c'est svelte voilà donc je pense que je vais attendre que ce couple là que la femelle ponde les oeufs et qu'elle a fini de pondre pour retirer ce mâle je pense et le mettre avec cette femelle et retirer ce mâle et le mettre à part avec des graines blanches parce que c'est quand même mais quand même très gros il a l'air très feignant sinon qu'ils bougent pas trop donc je sais pas ce que ça pourrait donner donc si vous avez un avis laissez moi un commentaire par rapport à ça alors ici couple de mosaïques agathe jaune donc là la femelle elle m'a fait cinq oeufs et les cinq sont fécondés alors ça c'est les deux petits bébés blancs qui ont tout juste un mois donc je les ai séparés avant les séparés je vois quand même qu'ils chipotaient eux-mêmes un petit peu dans le manger il m'en dit encore mais à un moment ou un autre quand vous voyez qu'ils chipotent au manger et qu'ils mangent un tout petit peu ne fût-ce qu'eux donc ils comprennent que bon il faut quand même s'y mettre il faut quand même les séparés pour les forcer quand même à s'alimenter tout seul alors ici en bas j'avais un couple de five donc le mâle c'est le gris bleu que vous voyez là était aussi très chaud donc chanter toute la journée et ce que j'ai fait donc d'abord ici on a sa femelle il lui reste trois oeufs je vais revenir sur sur elle après alors ce que j'ai été faire c'est que j'ai été chercher une autre petite femelle five elle est verte la voilà donc je l'ai à peine mis il l'a coché directement mais même chose que l'autre couple après c'est un petit peu la guerre parce que une fois c'est bon il va dit mais après elle l'évite un petit peu et lui il se fâche alors voir ce que ça va donner alors ici la femelle à la 3e elle qui devrait bientôt éclore donc j'avais fait une petite vidéo l'autre jour avec les deux parents ici qui qui assistait à la naissance du bébé qui sortait de l'oeuf mais malheureusement le lendemain j'ai trouvé les deux petits morts donc je sais pas ce qui s'est passé donc vraiment aucune idée mort tous les deux il restait deux oeufs encore qu'il devait sortir donc j'ai peur qu'elle n'ait pas retourné sur le nid je sais pas ce qui s'est passé mais moi j'ai pris une décision hier j'ai j'ai retiré le nid j'ai mis les deux oeufs qui restaient de ce couple sous la femelle five ici et tout devrait sortir à un ou deux jours d'intervalle chez elle maintenant si la femelle n'est pas retourné dormir sur le nid et les petits sont morts à cause du froid je suppose que les oeufs les bébés dans les oeufs devraient être morts aussi mais bon ça je serai dans un jour ou deux normalement si ça sort pas ici alors ici couple agathe mosaïque rouge voilà sa petite femelle alors elle m'a pondu deux oeufs je peux vous montrer voilà deux oeufs et alors ici le chardonneray aussi je l'ai séparé avec une grille et il danse un petit peu devant devant la femelle grise qui est ici donc ça me donne un petit peu d'espoir on verra bien donc alors j'ai acheté du esd parce que je trouvais que certaines femelles étaient un petit peu je sais pas une posture un petit peu plus gonflé que quand je les achetais donc je sais pas je sais pas je me suis un petit peu renseigner sur internet donc j'ai acheté ce produit là je vais traiter trois jours et après suivi d'une cure de vitamine donc c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai acheté je vais vous montrer ça c'est les petits vers vivants que je donne aux femelles qui seront avec les chardonneray donc voilà alors ce qui est pour les produits j'ai acheté ça donc c'est l'extrait de l'extrait de pissenlit donc c'est pour la digestion et aussi pour les chardonneray donc c'est l'extrait de pissenlit alors j'ai acheté le alvitil tout le monde connaît je suppose c'est comme pour les enfants bourré de vitamine donc ça je mets quelques gouttes dans la pâté on peut mettre ça dans l'eau je pense que ça a raison d'une cuillère à café par par litre je pense donc ça il faut un petit peu vous renseigner sur internet avant de commencer ça alors j'ai acheté ce produit là bon j'habite en flanc donc c'est des trucs néerlandophone donc c'est un supplément pour la pâté quand il ya des bébés de havès alors j'ai acheté ça aussi donc c'est des gouttes à mettre dans l'eau ou dans la pâté c'est pour donner de l'énergie aux oseaux et alors j'ai acheté ça aussi j'ai lu que des bons trucs là dessus c'est de l'extrait de pépins de pamplemousse donc quelques gouttes dans l'eau aussi pour pour les doses référez-vous à sur google pour tout ce qui est pour l'exactitude des doses donc ça c'est par après je vais aussi leur faire ça une petite cure de de ça alors ça c'est les mêmes produits qu'avant fertilite calcilux bon voilà donc si vous avez des remarques par rapport aux produits que j'ai acheté si c'est bon pas bon donc j'ai ici le l'extrait de pépins de pamplemousse le truc pour l'énergie et le l'extrait de deux de pissenlit là et voilà et par rapport aussi au voyez le mâle il est toujours même pas droit sur ses pattes il est presque assis sur le vent donc je pense que pour cocher la femelle ça va être difficile donc je pense déplacer ce mâle là en bas une fois que ça se pose au dessus alors ma petite femelle ici elle m'a fait un oeuf ce matin par terre la pauvre donc apparemment je sais pas elle est prête donc elle devra un petit peu patienter ce sera pour le chardonnay qui est ici que vous voyez là voilà alors je vais quand même vous montrer les trois petits pour terminer la vidéo donc on va demander à la mademoiselle de bien vouloir qu'on voit ses petits voilà alors c'est disons quinze jours je pense hein voilà voilà hop ils sont trois voilà j'avais fait une vidéo où je ai nourrissé l'autre fois et ça a été la dernière fois que je l'ai fait et je l'ai pas fait tous les jours donc j'ai voulu faire le lendemain mais ils n'ont rien voulu savoir donc je me suis dit ils veulent plus ils sont bien nourris donc je touche plus et voilà la maman elle donne bien à manger donc deux trois ou faire pour faire c'est pas intéressant donc j'ai arrêté et tout se passe bien depuis lors alors une fois qu'ils ont 18 jours je pense je fais ça 18 jours j'avais déjà montré ça dans une autre vidéo j'emploie un nid empire comme ça je mets le nid avec les petits dessus et je le place au milieu de la cage là je remets un nouveau nid là bas avec du matériel accroché à la cage la femelle reconstruit le nouveau nid et tout en nourrissant au passage les petits surtout le papa qui fait ça et voilà je fais encore un petit tour pour terminer les oiseaux c'est les deux petits là bientôt je vais devoir les enlever aussi hop on a le chardonnay là bas